Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour très tardive de l'analyse technique du CAC. Il est 11h, là on a terminé il n'y a pas longtemps le webinaire du mois consacré à Ishimoku. Et comme je le disais lors du webinaire, il est vrai qu'une des tâches de l'analyse technique à un moment c'est de repérer les outils qui sont performants et les outils qui ne le sont pas. Et là il est tellement évident, tellement évident que les marchés sont gavés à l'hélium qu'il faut véritablement se concentrer sur ce qui fonctionne, c'est à dire les indicateurs de tendance lourde, c'est à dire Ishimoku, M20, Supertrain etc. Tous les pré-signaux baissiers sont invalidés les uns après les autres. Regardez, là on avait cette fameuse oblique sentinelle sur la RSI, j'avais tracé hier en disant ah elle a cassé, si jamais on casse sur le CAC on aura un signal qui est baissier. Or là effectivement on confirme la cassure sur le RSI de l'oblique, mais quand on regarde ce qui s'est passé sur le CAC, et bien même si en début de séance on a fait mine de descendre, et bien finalement on a eu une poussée haussière qui nous a fait remonter, repasser au-dessus de l'oblique. Donc le signal baissier a été non pas invalidé, puisqu'il n'y a jamais eu de signal baissier étant donné que l'oblique n'a pas été cassé, mais on a failli y croire en début de séance pour finalement être obligé de se raviser en fin de séance. D'ailleurs j'en profite pour ajuster, c'est tout à fait autorisé l'oblique. Donc maintenant, de toute manière vous avez compris, le grand objectif c'est d'aller chercher les 5000 ici, celui de la figure d'élargissement sur laquelle on s'est déjà quand même beaucoup expliqué. Tout ce qui est signaux intraday et signaux de court terme baissier, je pense qu'il faut oublier le contexte est tellement particulier, qu'on peut simplement se concentrer sur Ishimoku et le Supertrain ici et la M20. Donc clairement, tant qu'on est au-dessus de la M20, tant qu'on est au-dessus du nuage, tant qu'on est au-dessus du Supertrain, la tendance est haussière et ce n'est qu'en cas de cassure d'une de ces trois courbes importantes qu'on pourrait éventuellement envisager une inversion de tendance. Mais tant que ce n'est pas le cas, on ne va pas non plus tirer de plan sur la comète. Regardez, hier j'avais expliqué, c'est important, il faut regarder les choses droit en face, j'avais expliqué que lorsque l'on sort des Bollinger, généralement on va chercher la M7 et vous pouvez regarder, c'est ce qui se passe, je l'ai montré hier, on sort des Bollinger, on va chercher la M7, on sort des Bollinger, on va chercher la M7, on sort des Bollinger, on va chercher la M7, hier on est sorti des Bollinger, on les a réintégrés, mais on n'est pas allé chercher la M7, on est reparti vers le haut. Donc ça fait partie des règles du jeu pour l'analyste technique, c'est d'une part savoir utiliser les outils et d'autre part savoir repérer les outils qui à un moment ou à un autre fonctionnent actuellement, laisser tomber tous les signaux de baisse à court terme, tant que la pression haussière est forte comme ça, il n'y a pas grand chose à espérer de ces signaux de court terme. Donc voilà, première alerte, la Tenkan ici, si la Tenkan casse, on aura effectivement une première sentinelle qui pourrait nous alerter sur une inversion de tendance, tant que ce n'est pas le cas, on va se laisser porter, n'oubliez pas, voilà, 65 milliards qui doivent s'injecter chaque mois par la BCE, ça fausse un petit peu les règles du jeu et c'est vrai que c'est vraiment vers le nord qu'il faut regarder. Maintenant, faites attention, je le redis, les objectifs de l'année ont été atteints et si vous étiez gérant de fond, que feriez-vous si en février, vous voyez que l'objectif de l'année a déjà été touché. Donc à un moment, il faut aussi ne pas être complètement autiste et être ouvert aux informations fondamentales. Quant au reste, on avisera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Merci.